Robert Budzinski, ancien international français et figure emblématique du FC Nantes, est décédé ce lundi 17 juillet à l'âge de 83 ans. Très affecté par cette disparition, Didier Deschamps a rapidement tenu à lui rendre hommage. Le monde du football est en deuil, une nouvelle fois. Seulement quelques mois après la mort tragique de Just Fontaine, la légende du ballon rond, à 89 ans, voilà qu'une autre star du ballon rond nous quitte. Il s'agit cette fois-ci de Robert Budzinski, ancien international français et directeur sportif du FC Nantes, qui est décédé ce lundi 17 juillet à l'âge de 83 ans. D'après les informations de RMC Sport, la triste nouvelle a été annoncée par sa famille auprès de l'AFP. Quelques minutes plus tard, s'y estie le club de cœur de l'ancien footballeur qui a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Le FC Nantes a appris avec une immense tristesse la disparition de Robert Budzinski, figure emblématique du club. Visionnaire et passionné, Bud laisse une empreinte indélébile, celle d'une perception du football qui a forgé notre identité. Le FC Nantes lui doit beaucoup. Il a écrit l'histoire des jaunes et verts en contribuant à son grand palmarès. A sa famille, ses amis et proches, le FC Nantes présente ses plus sincères condoléances, est-il écrit sur Twitter. Mort de Robert Budzinski, Didier Deschamps lui rend hommage et le remercie parmi ceux qui sont très affectés par la nouvelle figure de nombreuses stars du football, dont Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France, qui a été formé au FC Nantes, n'a pas pu s'empêcher de rendre hommage à celui sans qui il n'aurait peut-être pas connu sa carrière professionnelle. Le décès de Robert Budzinski suscite en moi une profonde tristesse. Robert aimait le FC Nantes et ses joueurs. Je suis bien placé pour le savoir. Il a joué un rôle essentiel dans ma venue au centre de formation, alors que j'étais adolescent, puis dans mon éclosion chez les pros. Je garde le souvenir d'un homme profondément humain, gentil, affable, toujours disponible pour échanger, dire ce qui va et, avec tact, ce qui pourrait aller mieux, a déclaré l'époux de Claude dans les colonnes de l'équipe. Avant d'ajouter, pour mesurer son importance, il suffit de rappeler qu'il a participé aux huit titres de champion de France, d'abord comme joueur puis dans l'encadrement du club, où il s'est très vite imposé comme un directeur sportif influent et efficace. Une légende de plus qui s'est ne va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !